bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère vous allez bien moi je suis pas nickel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de config vous voyez que je sors deux vidéos en même temps parce que j'ai rien à faire et j'ai que ça à faire voilà bon on y va pour la config montage voilà à 609 pour arrondir on va dire il manque que 19 centiles mais on va dire à 610 euros voilà une config à 610 euros une config montage je préfère vous dire voilà on y va par contre on va commencer avec une maximus vous ne voyez pas bien je vais l'agrandir n'ayez pas peur et avec cette main maximus on va mettre deux cartes graphiques et moi jamais qu'une pour le montage ça me suffit voilà on va vous dire un maximus la rangers la libyen à 136 euros vers le 26 centimes et c'est aussi il va parler parce que je cherchais le prix dans ma tête après on va partir sur une asus redone r16 250 x 2 go un jeu offert par adm alors merci à adm par contre si vous achetez sur cette carte graphique merci à adm pour ce jeu je ne sais pas c'est lequel voilà vous donne un jeu comme ça si vous n'avez pas vous revendez sur le bon coin ou sur ebay on va passer sur un tel premium j'ai eu 3220 et 3 gigahertz c'est déjà bien voilà alors c'est un petit adm pour faire d'une comment dire ça va servir à faire des montages passant au barrette de ram toujours 8 giga de ram comme pouvait voir dans la première vidéo je vous reste avec mes 8 giga de ram au moins vous n'avez pas pas pour le jeu offert alors c'est ma première vidéo avec je crois le couleur master alors je vous présentez ce couleur master c'est un bon tirade voilà hyper de 112 evo c'est un bon truc j'oublie de dire entre parenthèses il vous faudra de la pâte thermique voilà voilà juste comme ça la pâte thermique ça coûte de 10 euros si vous prenez de la bonne et si vous êtes premier de la merde vous en prenez donc voilà alors on va partir sur une ligne de 30 30 alimentation ssp x a plus 500 gigas alors oui j'aime les 500 gigas 700 gigas alors ça par rapport à la carte graphique et à la carte mère ça peut-être que je ferais même tout un blog pour ça voilà allez on y va pour le lecteur graveur j'ai pas changé de graveur lecteur elle est toujours un asus voilà le boîtier alors oui je voulais faire un couleur master aussi dommage que j'ai pas fait un couleur master pour le pour le comment ça s'appelle pour le la première vidéo voilà après je suis parti sur toujours un disque dur de 500 gigas très bien pour le montage remplissez les après supprimer les ou si vous les gardez vous prenez deux disques dur de 500 gigas voilà alors je fais une petite review de tout un bas qui me la maximus voilà 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 la maximus qui est déjà bien comme carte graphique on peut mettre tous les processeurs qui existe sur cette carte graphique avec une petite carte graphique de go que c'est déjà même pour le gaming voilà à une telle prime ignoble pour bien pour le montage mais pas trop 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 bien pour le jeu voilà après 8 gigas de ram pour les vidéos pour pas que une vidéo lag pour pas que la vidéo dure trop longue à se mettre sur youtube alors ça 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 va arriver avec votre processeur si vous prenez un intel 5 c'est déjà bien mais il est très mignonne ça va durer vous la mettez la nuit et c'est bon voilà voilà 8 gigas de ram pour le jeu pour pas laguer ce qu'il y a avec une telle la carte graphique il ya un jeu offert voilà le couleur master 20 rad 212 evo hyper de 212 evo après la ligne 500 500 watts forme trom asus graveur les graveur dvd lecteurs blu ray attention blu ray et un boîtier couleur master boîtier pc couleur master elite 342 et après un disque dur de 500 gigas alors j'espère cette petite vidéo vous aura plus moi elle m'attrait plus et je vous dis à la prochaine peut-être pour une vidéo ou sur gtr zinc ou une vidéo sur 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 une configue ou un tutoriel ou un crack ou autre comme ça allez à plus